Salut les Carpinoux, comment ça se plage ? On se retrouve pour une nouvelle Carpe au Trésor. Cette fois-ci j'ai reçu un colis qui contient plusieurs decks. Alors l'explication c'est que, déjà je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Alors je suis désolé l'ouverture, c'est que quand j'ai retiré l'étiquette avec les noms, bah ça c'est ouvert. Mais je n'ai pas regardé le contenu, je le découvre avec vous. Je ne sais pas du tout, enfin si je sais parce que c'est un achat, mais je ne sais pas comment c'est présenté. Donc du coup il y a un petit message, je vois, il y a écrit 5 you, ok merci c'est super cool. Et il y a plein de trucs. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est, donc avec cette carte en démonstration, voilà. Donc celle-ci est une carte promotionnelle, on voit le petit logo, petite promotionnelle. Alors que d'habitude c'est une carte normalement sortie pour HGSS, sauf qu'elle n'a pas du tout le contour de HGSS, elle est plutôt dans le contour de diamants et perles, mais pourtant c'est une illustration de HGSS. Et en fait c'est une promotionnelle coréenne qui a été distribuée du coup avec des packs, les packs qui contiennent des decks. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, mon histoire de pourquoi je fais une carte au trésor et pas plutôt une réception, c'est que mon histoire, alors ça c'est du bonus, waouh, putain il y en a une deuxième, what, il y en a deux, il en a mis deux, truc de ouf, j'en ai commandé une et il m'en a mis deux, waouh ça c'est cool de ouf, ça c'est trop bien. Donc ça c'était un petit bonus que je me suis fait un petit kiff. Donc du coup là ça c'est du bonus, donc ça c'est du coréen aussi. Donc en fait l'explication c'est qu'il y a un Magikarp que je cherche qui est disponible uniquement dans les decks coréens de l'époque diamants et perles, il n'est pas sorti en booster, il était disponible uniquement dans des decks. Donc voilà les decks, alors je vais les sortir. Donc voilà les decks, les fameux decks, alors il y en a quatre. Et du coup en fait dans ces decks là, il y a, donc c'est dans celui là, il y a Magikarp, un Magikarp qui est disponible uniquement dans ces decks. Et en fait mon histoire c'est que ces decks là, j'ai mis vraiment 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 longtemps avant de m'en trouver un. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que j'avais pu en avoir un, mais en fait non. J'ai eu trois cas où j'ai cru pouvoir l'avoir et en fait c'était du fake. Le premier cas c'était sur Ebay. En fait bon, pour expliquer, j'explique beaucoup de choses, c'est que ces decks sont soit dans un seul et unique deck, donc je vais vous montrer le deck de Pangolian, ou alors ils sont avec deux decks, des boosters et cette carte promotionnelle. Et du coup sur Ebay, il y avait ce pack spécial avec deux decks et il n'y avait qu'une seule photo. Et j'ai envoyé des messages, j'étais prêt à prendre tout le stock de la personne pour essayer d'avoir une chance d'avoir celui-là. Et la personne m'a dit qu'elle, dans tous les decks qu'elle avait, tous les packs qu'elle avait, il n'y avait aucun qui contenait ce deck là. Finalement, faux espoir numéro 1. Donc le deuxième faux espoir, c'était, j'ai vu sur YouTube, un youtubeur coréen qui avait ouvert ce deck là. Je lui ai envoyé un message disant que je cherchais la carte, j'étais prêt à lui racheter un certain prix. Et il m'a dit, je ne suis pas un revendeur, je ne vends pas ma carte. Donc le deuxième faux espoir, j'ai croisé les doigts, mais voilà, c'était un faux espoir. Et le troisième faux espoir, c'était sur, encore une fois Ebay, quelqu'un qui vendait des decks différents. Je lui ai demandé si il l'avait, il me montrait en message privé qu'il l'avait. Je lui ai proposé un prix, il n'était pas d'accord. Je lui ai proposé un deuxième, un troisième, il ne répondait plus. Et en fait, j'ai proposé assez cher et il ne me répondait plus parce que je n'étais pas assez cher à son goût. Donc du coup, il m'a mis un gros vent et je n'ai pas pu avoir le deck. Et là récemment, j'ai pu enfin trouver un prix plutôt correct, même si je me suis tapé de la douane, ces fameux decks. Donc du coup, après beaucoup de blabla, je vais vous montrer le contenu de tous ces decks. En commençant par le deck feu. Voilà, ça reste quand même des cartes assez rares, assez difficiles à trouver. Alors certaines, non, parce qu'elles étaient disponibles dans les... Donc après, il y a beaucoup d'énergie. On va faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Mais certaines cartes sont disponibles uniquement dans les decks. Voilà, il y a le numéro avec le logo. Donc certaines cartes étaient uniquement disponibles dans les decks et n'étaient pas du tout trouvables dans les boosters. Et certaines cartes étaient trouvables dans les boosters. Donc du coup, il n'existe... En fait, pour avoir toutes les cartes coréennes, il faut avoir forcément ces decks pour compléter complètement les séries. Enfin, les séries non, parce que les séries, on peut les avoir en booster. Mais compléter toutes les cartes disponibles en coréen de l'époque d'Yaron et Per. Donc, le Reichu. Un nom de Molo aussi. Pikachu. Le Reichu. Le Reichu. Le Reichu. Le Reichu. Les cartes, elles sont vraiment... elles sont nickel, du coup. En fait, je pense que le vendeur, il avait les packs spéciales. C'est pour ça qu'il avait plusieurs Leviators et que les decks sont à nu comme ça. Parce qu'il n'avait pas les boites de deck. Donc à mon avis... Parce que les decks sont à nu comme ça. Avec juste ce petit plastique autour. Ils sont à nu comme ça dans le pack spécial. De toute façon, je vous ai mis une photo. Je vous la repasse, la photo. Donc celle-là, elle était dans deux decks. Ouais, ceux-là sont dans deux decks. On retrouve encore des types O. Certains Pokémon, on l'a vu plusieurs fois. Il y avait plus de chances de les trouver ceux-là. Voilà. Donc... Donc le dernier. Le dernier deck là. Celui qui m'intéressait le plus. Parce que c'est dans celui-là. C'est dans celui-là qu'on trouve. Alors, je ne sais pas il est où. Donc on va le découvrir ensemble. Allez, on cherche Majilcar. Il y a du bleu là. Est-ce que c'est lui ? Je ne pense pas. Parce que je pense que ça doit être sa pré-évolution comme à chaque fois. Voilà. Sûrement que le prochain, ça doit être type Louf. Attention. Attention. C'est le numéro 19 sur 55. Et c'est... Oh ! Oh, le voilà ! Le voilà ! C'est vrai qu'il était aussitôt dans le deck. Tabarnak. Le voilà ! Le voilà le Magikarp. Enfin ! Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais le mettre sous une sleeve tout de suite. Et on va la contempler un peu. Donc ce Magikarp est du coup très rare et très difficile. Parce que du coup, personne ne vend des cartes à l'unité. Il faut acheter le deck. Et le deck est quand même assez difficile à trouver. En ce moment, il y en a sur Rebell. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Parce que c'est quand même assez rare. Même s'ils sont à nu. Mais franchement, c'est magnifique. Je suis super content d'avoir enfin cette carte dans les mains. Depuis tellement longtemps, je la cherche. Franchement, ça fait vraiment très longtemps que je la cherche cette carte-là. Et c'est un plaisir de l'avoir. J'étais prêt à acheter des decks et à les déceler et tout. Juste pour la carte. Là, au moins, ils sont décelés, ils sont à nu. Donc j'ai moins de tristesse de le séparer du deck. Oh, il y a un Goopix. Waouh, il y a un Goopix. Trop cool. Ça se trouve, lui aussi. Bah oui, du coup, c'est comme c'est le numéro du deck. Celui-là aussi, c'est un spécial. Dang. Il y a un Arcana. Caninos. Et on retrouve encore une fois ceux-là. Et les Dresseurs. Eh ben, c'était super cool. J'espère que ça vous aura plu de découvrir avec moi ces fameux decks courriens. Qui sont quand même assez rares, assez difficiles à trouver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi, je suis content. C'est une réception validée. Après le temps de tente que je recherche. Je suis tellement heureux d'avoir enfin cette carte dans les mains. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao les Carpinous.